bonjour et bienvenue la recette d'aujourd'hui c'est une recette de pastillas à la marocaine donc je vais avoir besoin du poulet là j'ai 1,5 kg de poulet j'ai 1 kg d'oignons émincés comme ceci pour les épices je vais avoir besoin de 2 bâtonnets de cannelle un peu de poivre un peu de curcuma gingembre sel des pestis de safran un peu de coriandre et persil et une gousse d'ail je vais avoir besoin aussi d'une grande cuillère de semaine c'est du beurre rince j'aurai besoin aussi des amandes mais je vais les aimander d'abord je vais les faire passer dans de l'eau très chaude je vais les laisser tremper dix minutes après je vais enlever la peau après je les passerai au four donc dans une marmite je vais mettre l'équivalent de deux grandes cuillères d'huile d'olive je rajoute la cuillère de semaine le beurre rince je rajoute les oignons je fais revenir un petit moment après je viens rajouter le poulet j'ai retiré la peau du poulet et par dessus le poulet je viens rajouter toutes ces épices les pastilles de safran je vais essayer de les écraser un petit peu voilà et je fais revenir un petit moment quand les oignons devient translucide je vais venir rajouter l'équivalent d'un verre d'eau je mets sur les côtés pas sur la viande voilà on n'a pas besoin de beaucoup de sauce donc je n'ai pas beaucoup d'eau un petit verre d'eau est suffisant donc je vais couvrir et je vais laisser cuire le temps que le poulet cuisse à peu près une demi heure à 45 minutes donc après avoir émandé les amandes maintenant je vais les rentrer au four pour les faire dorer voilà les amandes ils se sont bien dorés maintenant je vais les mixer grossièrement dans un mixeur je vais pas les réduire en poudre mais grossièrement donc je sors le poulet de la sauce une fois que c'est cuit on prend pas le les oignons on prend juste la viande donc une fois que j'ai retiré la viande je remets la marmite sur le feu et je vais essayer de réduire un petit peu la sauce parce que je n'ai pas besoin de beaucoup de sauce voilà je retire les bâtons de cannelle et pour la suite je vais avoir besoin de 6 oeufs une grande cuillère de cassonade et deux cuillères de persil à ce stade on peut rajouter même un peu plus de sucre mais bon à la maison ils sont pas très sucre donc je vais mettre juste une cuillère de cassonade vous pouvez mettre jusqu'à 3 cuillères de sucre blanc si vous voulez si vous n'avez pas la cassonade donc je rajoute le persil le persil et les oeufs je mets sur le feu et je remue en permanence je vais remuer en permanence sur le feu ça va faire un genre d'omelette à peu près voilà les oeufs sont cuits mais par contre on voit bien qu'il ya encore du jus il faut pas qu'il y ait du tout du jus ce que je vais faire c'est que le mélange je vais le prendre et je le mets dans une passoire pour enlever tout le jus qu'il y a voilà donc je mets dans une passoire je retirerai tout l'excédent et là je vais commencer à désosser le poulet je laisse que la chair et tous les os je les enlève j'essaie de les couper en petits morceaux comme ceci là comme ça donc je mets à proximité toutes les choses dont j'ai besoin la farce les amandes le poulet et du beurre là par contre on va avoir besoin de 200 g de beurre fondu donc pour cette pastilla je vais utiliser soit ou bien connefa ça s'appelle connefa ou catailleuf donc je vais les utiliser avec des feuilles de briques pour changer un petit peu de la pastilla qu'on connaît je vais utiliser ça aussi en plus des feuilles de briques donc j'essaie de la défaire comme ceci je la laisse en longueur voilà je la défais tout doucement donc je viens l'arroser avec du beurre je vais pas utiliser tout le beurre je vais laisser un petit peu pour les feuilles de briques et j'essaie de d'introduire le beurre dedans donc je vais protéger le plan de travail comme ceci je prends mon plat je viens beurrer le plat dans lequel je vais disposer ma pastilla donc je viens étaler la connefa comme ceci en longueur je l'ai laissé en longueur donc elle traverse tout le plat voilà il faut remplir tous les petits petits coins qui restent vides voilà comme ceci maintenant je viens mettre une feuille de pastilla là par dessus bien la beurre donc je vais commencer donc voilà j'ai mis une couche d'amandes maintenant je vais venir disposer le poulet par dessus on essaie de mettre là dans les parois maintenant je viens mettre le mélange avec les œufs on appuie bien donc je viens disposer une feuille de pastilla sur le dessus comme ceci je la badigeonne de beurre voilà et je viens rabattre les côtés de connefa voilà et je viens rabattre les côtés de connefa voilà et je viens rabattre les côtés de connefa voilà comme ceci voilà et je viens rabattre les côtés de connefa je viens beurrer un petit peu avec ce qu'il me reste la connebeur fendu ça permet d'avoir une belle dorure après donc c'est parti au four pour une cuisson à 180 degrés jusqu'à dorure alors ça peut aller à 45 minutes jusqu'à une heure jusqu'à qu'on voit que la connefa est dorée donc j'ai pris les feuilles de pastilla les unes sur les autres je les ai beurrées après je les ai coupées dans le sens de la longueur donc je prends une partie comme ceci je la plie voilà c'est mieux là j'ai mélangé le poulet avec les amandes avec tout ce que j'ai mis dans la grande pastilla je les ai mélangées donc je prends une noix comme ceci je la pose ça fait beaucoup je viens ici et je la retourne je viens là et je tourne et je tourne ça me donne un joli triangle soit si j'arrive à le rentrer ici c'est bien si je n'arrive pas je colle avec un peu de farine et un peu d'eau donc voilà je prends une autre moitié de feuilles de pastilla il est déjà beurré je prends un peu de ce mélange je le mets sur le bord ici voilà et je plie comme ceci je reviens là et je vais ici après je tourne là voilà et le bout qui reste je le rentre à l'intérieur et je retiens un joli triangle voilà et je continue avec les autres donc je fais celle-ci en cigare je vais mettre un peu un peu de beurre je mets un peu de farce aussi ça va comme ceci je viens rabattre ces côtés là voilà et je viens fermer comme ceci je me serre un peu voilà comme ça on tient un joli cigare donc après je vais les placer dans un plat qui va au four pas besoin que j'ai les beurre parce qu'il y a déjà du beurre dedans donc voilà je vais les faire cuire à 180 degrés pendant une trentaine de minutes à peu près comme ça donc voilà elle vient de sortir du four elle est bien crostillante donc je vais la retourner dans le plat donc je vais la retourner dans le plat je vais la refroidir un peu donc je la retourne voilà bien cuite bien crostillante je vais couper un bout voilà on voit les couches les amandes le poulet et la farce voilà tout est là et bien crostillant voilà je vous montre l'intérieur c'est bien garni bien appétissant et le croustillant je vous raconte pas vraiment c'est doublement si c'est pas triplement par rapport à la feuille de brique donc voilà la recette de la pastilla à la kunafa elle est finie je l'ai décorée avec un peu de cannelle et de sucre glace pour ceux qui aiment et j'en ai laissé d'autres salés pour ceux qui n'aiment pas le sucré bien sûr voilà j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker cliquez sur la cloche pour recevoir la prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt